Oui, je dois me casser les dents si je crois que les bonbons, j'ai pas le temps d'un certain clé noir qu'on a connu. Mais comme tu dis, croquer à pleines dents, goups, je ne cautionne pas, comme j'aime le dire, je ne cautionne pas. Voilà, ça refime à nouveau, pardon, ça va être un peu gerbotron. Attends, j'ai bien fermé tous les compartiments, on peut y aller. Hop là. Voilà, voilà, allez, fin du périple, direction Laplastane. Une poubelle pour jeter le papier ? Oui, on va creuser une poubelle assez vite. Il n'y avait pas une poubelle ? Je ne crois pas qu'il y avait une poubelle, non mon pauvre. Au pire, je crois qu'il y en a une là. Ah oui ? On peut serrer un peu sur la droite et... 0 à droite. Ouais. Je crois qu'il y en a une derrière le pied. On est sur la route. Parking, ouais, parking, parking. Mais il est mal foutu le trottoir, tu vois, que tu peux à peine passer. C'est vrai que j'accuse la fatigue là maintenant. Heureusement que c'est la fin du périple. Et... Oui, la poubelle est là. J'étais avec les nerfs devant le papier. Ouais. Bah tiens, on va peut-être traverser en face du coup. Au niveau du trottoir, ça m'arrangera. C'est drôle que ça m'arrangera, en fait. Non, bah ça va naître. Comme ils ont le feu rouge. On va avoir le feu rouge. On va avoir le feu rouge. On va être appuyé, on va pas avoir le feu rouge. Oh, je crois que par défaut, ça passe au vert, même si t'appuies pas pour les piétons. Ah oui, ça passe au vert, au micro, au micro. C'est là où ça va devenir vert pour les bagnoles avant. Ah non, ça va. J'ai eu un doute. J'ai franchement eu un doute. Plus c'est un doute. Et en plus, je me faisais douter. Oui. Oh, les belles fleurs. Alors, par là, on fera le feu rouge en l'air ou le promenade de la Meurtre et une autre fois. Oui, on fera, ouais, par là, effectivement, la rivière, ouais. Donc, je vais passer derrière toi parce que le trottoir est du. Ouais, 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 c'est étroit au niveau du trottoir. Du trottoir. Avec un peu de chance, il n'y a personne en face au niveau du trottoir. Ouais, c'est bien. Ah oui, le trottoir est étroit. On y est pollue ! Ouf ouh ! La vache, la fumée noire là, ça fait peur. Oh la petite minute, c'est peur ! une petite bombe sur quatre roues alors là avant oui il y avait hélice qui sont délocalisés plus loin le long de la rivière hélice qui était une grande blanchisserie lavage de linge à échelle industrielle c'est en friche ouais mécaniquement avec le vent oui c'est rigolo c'était électroniquement c'était une usine ouais voilà alors du coup je peux refaire la présentation de la rivière que j'ai loupé tout à l'heure parce que j'enregistrerai pas donc voilà les bords de la rive de la meurthe où la deuxième promenade avec frobose peut-être courant en route on se reconsultera mais on longera la rivière on peut le faire sur plusieurs kilomètres et ça ça vaut le coup d'oeil voilà et voilà donc là on est en train de surplomber la rivière la meurthe d'où le nom du département la meurthe et la moselle mais la moselle je vous préconise de la voir avec moi je suis pas dans le secteur de la moselle mais là c'est l'une des deux rivières du département la frobose qui joue de la musique sur le rebond du coup je t'avouerais qu'avec la circulation je suis pas sûr qu'on t'entendre là pour le coup ah peut-être qu'elle est là parce que le micro est du côté tu l'as vu le côté opposé le micro on s'est pas dit qu'on t'entend c'est pas dit qu'on t'entend c'est pas dit qu'on t'entend c'est comme ça c'est comme ça aïe 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 tu es très spontané on va dire ça c'est le genre de bâtiment je suis certain qu'il y ait des chauves-souris dedans ça fait franchement entre à chauves-souris ce genre de gros bâtiment désaffecté pas occupé et encore peut-être qu'on le verra dans notre périple de rivières la deuxième promenade ce qu'on appelle le vieux moulin qui s'apprête peut-être réaménagé ou détruit je sais plus là c'est sûr là aussi à mon avis il y a des chauves-souris le bâtiment est complètement délabré voilà le soleil tape plus c'est mieux c'est plus respirable on a moins chaud oui c'est à l'heure même le matin c'était heureusement qu'il y avait du vent mais il y avait l'effet four avec le béton en ville ah bah voilà là on a des êtres qui font du tout là voilà c'est du basket ? ouais habituellement je les vois plus sur du basket mais là ça change un peu avec un petit enceint de radio ils écoutent la musique ouais c'est sympa je vais te dire que tu m'as dit ouais 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 elle est beau ah oui j'ai pas raconté l'anecdote de la de la boulangerie oui parce que oui de toute façon ça avait coupé toute façon donc en fait l'anecdote de la la devanture de la boulangerie complice de la nature qu'on appelle le coup de l'âme c'était un boulanger attention sur merci pourquoi ça se déconner par les voitures c'est ça avait été racheté par une part boulanger c'était bien de boulanger avant mais qui était en fait pour dire là le couple de boulanger partait la retraite et il ya un boulanger pareil sur malzéville j'avais bien connu qu'ils aient des trucs pas mal qui avait racheté donc qu'ils étaient propriétaires de deux boulangers manque de bol là aussi la pandémie est arrivée il a dû perdre énormément chiffre d'affaires il a merdé son coût de rentabilité il est en revendu donc je suis bien content d'avoir vu tout à l'heure des ouvriers dans le travail dans le bâtiment c'est à dire que les murs ont été rachetés j'avais peur tu sais que ça devienne ça devienne que c'est des locaux fantômes mais en part dont j'ai pas été assez sûrement sur la droite et voilà ça me rassure un peu qu'il y ait sarpin de vie quoi on 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 une personne que je crois que je connaissais ah ah ouais banque de vol tu connaissais pas ben comme c'est pas retourné ah j'ai vu que c'était ma nièce ah oui effectivement qu'est-ce que je voulais dire oui t'es peut-être pas physionomiste t'es comme moi t'arrives par contre tes visages je vois une fois du temps ben ouais c'est une 4h30 tu peux très bien un jour passer dans la rue à côté de moi à 2 cm je vois pas comme un jour je peux te voir ah oui bon moi c'est assez triste à voir c'est-à-dire que je te vois pas tous les mois moi je te cache pas quand je t'ai revu ce matin sur un plastène j'avais déjà en grande partie ton visage qui s'était effacé de ma mémoire je suis pas doué pour ça moi c'est pas de la fin de nuit c'est d'inconnaissance directe la mémoire j'en reconnais j'ai rien au moins des visages je t'ai reconnu quand je t'ai plus de loin mais si j'ai pas de préparation dans la tête oui alors qu'il y a telle tête, telle machin telle taille, telle taille, telle corps ben je peux être ailleurs il y a des gens qui m'ont déjà dit que je connaissais qu'ils ne me voient pas en train de faire à la rue mais tu dis, tu nous remarquons pas c'est un problème, voilà il y a des gens qui refusent l'humidité d'autres qui sont dans l'entraînement l'heure de dire qu'ils ne veulent pas c'est la capacité de la vie c'est la capacité de la vie c'est la capacité de la vie ça fait bizarre de penser à ça oui, c'est pas évident ah oui, c'est pas évident j'étais un peu parti dans mon délire là j'ai l'impression d'avoir réfléchi, est-ce qu'il faut qu'il y ait un peu lourd là ? j'ai l'impression d'avoir réfléchi, est-ce qu'il faut qu'il y ait un peu lourd là ? j'ai l'impression d'avoir réfléchi, est-ce qu'il y a un peu lourd là ? ah oui, on va arriver sur le play-stand attends, je te represse devant j'ai recédé un peu à cadence j'ai l'impression d'avoir réfléchi, est-ce qu'on va passer par la ville ? ouais, ce serait sympa de faire ça ouais, j'ai un peu peur qu'il y ait pas mal de monde j'ai un peu peur pour les visages oh merci, merci beaucoup je ne vais filtre que la route parce qu'il n'y a pas de piéton je ne vais pas filtre les visages c'est gênant on va peut-être marcher sur la bande-cicle ouais, bon là, c'est des cyclistes qu'on prendra j'aimerais quand même avoir la porte une fois qu'il faudra passer l'arbuste voilà, je suis explosé on va voir un peu intéressant on va voir tout à l'heure, on va passer la porte de la craft alors, il se trouve que jadis, il y avait des fortifications annoncées d'ailleurs, on en voit un peu les restes ici bon là, ça a été harmonisé avec des briques rouges on va voir la porte de la craft après une deuxième qui est plus imposante et qui correspond à... ça a été une prison pendant longtemps d'ailleurs, je ne sais plus ce que c'est aujourd'hui là, on voit qu'il n'y a pas de plafond la porte de la craft, on va voir qu'il y a un plafond de verre on espère qu'on puisse rentrer dedans parce que parfois, elle est fermée je vous remercie je vous remercie, je vous remercie je vous remercie ah oui, on a coupé, là, il n'y a pas de voiture voilà, la fameuse porte de la craft et là, on va voir qu'il y a un beau plafondnier ça avance, c'était circulant, je crois oui, oui, il y a longtemps, il y avait des voitures qui passaient par là c'est mieux, comme ça, c'est à reste propre ouais, c'est comme la blastane c'est bien ? ouais, c'est mieux, oui, bah oui voilà, on va te voir pardon non, je t'en prie voilà, il y a une petite fantaisie artistique qui est très sympa alors, quel était cet endroit, à votre avis ? je vous laisse le... je vais deviner à quoi ça correspond pour l'usage, la réponse oui, bah c'était la porte par rapport à la fortification de la ville et que je me retournais ici on va voir que c'était une ancienne prison oui ça a été une ancienne prison voilà, et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur je ne sais pas bon, honnêtement, je ne me suis pas intéressé mais ça a été rénové il n'y a pas si longtemps que ça je me reculerai un peu tout à l'heure je le construis dans la grande rue alors là, on arrive dans la grande rue de Nancy qui est en fait la toute première rue historique de Nancy quand la ville a été fondée c'est la première rue qui a été empruntée avec les premières maisons au-dessus des maracaques enfin, je retrouve l'info mais Nancy, en fait, c'est pas forcément du patois de Lorrain mais ça veut dire à un moment marécage attends, je passe devant, merci donc, voilà, des marécages et, 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 voilà, il y a beaucoup de monde qui s'en gêne un peu attends, je vais oser me mettre sur la route on espère ne pas me faire dégommer pour une voiture voilà, c'est la première rue historique de la ville il n'y a pas de voiture, mais c'est bon oui, oui, merci, ouais je ne vois pas de faire dégommer mais en même temps, c'est censé rester piéton voilà, évidemment, les éboueurs, c'est véhicule utilitaire, ça passe il faut bien qu'ils fassent leur boulot oh, merde, une voiture oh, il faut chier ouais, je vais sur la gauche oh là là c'est la grande rue alors, on va arriver, en fait devant, voilà, on voit l'église couvent des Courdeliers qui est un bel édifice j'essaie de filmer à peu près bien il n'y a pas de bagnole, je retourne sur la route là, on ne va peut-être pas faire toute la grande rue sur sa longueur et passer par la place je n'oublie pas même le nom merci Carrière pour faire face à la place Tannes ça fera plus classe il y a un gros camion de travaux qui arrive derrière il est encore loin, mais il arrive oh, on reste là on reste là, ok on reste là non, gauche, on va aller à gauche voilà, à gauche oui, Carrière, merci le camion est encore loin, donc je retourne sur la route alors, pour les petites histoires au niveau de la ville il y avait du monde je n'ai pas pu filmer la façade, ce n'est pas grave mais c'était sur la gauche en fait, à côté de ce qu'on appelle le Palais du Cal il y avait habituellement un musée qui aurait dû fermer que pendant 5 ans pour rénovation mais dû à des maladresses administratives ils ont merdé à bien monter le dossier la réouverture est repoussée de encore 5 ans sachant que les travaux de rénovation n'ont pas été faits puisque le premier dossier n'était pas bon donc voilà, c'est dommage le joint du... les joueurs de la portière du véhicule, bonjour oh, une belle Renault Alpine rouge oui, c'est ça, on va se faire, on va être dans l'axe on va se faire une arrivée un peu princière sur la Plastane ça va être sympa attention on va se croire qu'il n'y ait pas de véhicule ah bah oui c'est la classe comme la classe, une arrivée comme ça et puis arrivée sur la place, on se dit au revoir c'est bien, on pourra constater notre heure d'arriver sur l'horloge au sommet de l'hôtel de ville tu peux vous donner un coup de caméra de l'autre côté ? oui, tu as raison hop, prête de rotation alors, le bâtiment que je vous filme, en fait qui est un bâtiment administratif honnêtement, je ne sais même plus à quoi il sert bref, il y a une webcam en haut c'est peut-être d'ailleurs pourquoi la vitre est ouverte possible, je ne sais pas si ah non, la webcam, on la voit tu vois le bras blanc ? le dernier étage en dessous du drapeau est-ce que tu vois la barre blanche ? oui, je vois la barre blanche c'est la webcam ah, elle est derrière la fenêtre ouais, la webcam je te donnerai l'adresse pour que tu puisses voir et du coup, comme dans le sud, pendant 6 mois de l'année, il y a les paliers parce qu'en hiver, ils sont rentrés vu qu'ils sont dans des pots c'est pas une région très chaude mais bon, ça va être chaud bientôt les hivers ouais, bah oui, ouais oui, oui, au secours on se promènera en été et en bain de taille, t-shirt ouais, alors c'est vicieux quand tu dis que les étés vont devenir chaud non, en fait, c'est faux c'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique l'effet pervers, c'est que les températures, les écarts sont plus extrêmes et les phénomènes plus violents ouais, on aura peut-être un jour en Lorraine alors qu'on a déjà les nuits, parfois, assez rarement en janvier qui font moins 20 degrés Celsius on pourrait peut-être se trouver un jour je dis bien un jour et pas une nuit à moins 20 degrés Celsius en Lorraine ouais et là, 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 c'est pas bon Ah bah, ça soulève, oui, pas mal de soucis je crois savoir qu'au niveau du réseau de distribution d'eau en sous-sol toute notre tuyauterie il y a un quart, voire un tiers qui est perdu Ah oui ? Ah oui, à cause de la vétusté, aujourd'hui, c'est une catastrophe et surtout que l'eau devient vraiment une dents rare, quoi Et surtout, c'est ultra surveillé, la qualité de l'eau ? En plus, ouais j'ai un ancien camarade de... alors c'est terrible pour l'anecdote un camarade de lycée qui voulait devenir pilote de chasse sauf qu'il avait un gros problème, il était malade dans les manèges de la fête foraine donc il a dû, malheureusement, se résoudre à savoir qu'il pouvait pas faire le métier parce que, malheureusement, il était pas bien il était pas à son aise en étant secoué, c'est contradictoire, mais bon, il est devenu agent de contrôle des eaux il a eu un BTS qualité des eaux, chimie des eaux, ouais, enfin de la flotte pas confondre avec les eaux du squelette, qualité de la flotte je sais plus, je suis en train de me dire, est-ce qu'il gagnait bien sa croûte, au moins le pauvre il avait au moins une vie décente, que je sache mais le pauvre, de toute façon, j'ai pas gardé contact, hasard de la vie, on s'est perdu de vue, comme on dit alors autant je suis en joie d'avoir pu filmer tout le périple, à part la petite faute de l'année où j'ai merdé, mais c'est pas grave, je me rattrape sur le retour le fait d'arrêter de me préoccuper de la caméra, ça va me soulager un peu je peux me dire qu'on va se faire la petite dernière partie, il faut bosser moi en privé aller se rancir le gosy dans un bar il faudra pas qu'on rentre trop tard, puisqu'évidemment on a plaisir de rentrer dans le chaumière, de retrouver Fun Fun en ligne ce soir je crois qu'il prendrait son antenne à 20h, je crois qu'il a dit ah bah là on le voit, il est et oui on va pas trop traîner, tu vois il est déjà à 7h, il est 19h si je lis bien l'horloge donc voilà, on se fait la petite pause d'estaminée une heure et puis on rentre chez nous et puis on rejoint Fun Fun, ça sera déjà l'heure oh les corbeaux attention, je filme bien parce que c'est beau c'est beau et là le passage royal avec la plastale je te propose une dernière traversée, aller vraiment jusqu'à la façade de l'hôtel de ville pour que j'emballe la caméra et puis après on sera à notre petit moment collation en espérant retrouver les staminets qu'on aime bien c'est con, j'ai loupé la pépinière puisqu'on l'a pas fait sur le retour tant pis, on fera la pépinière une autre fois c'est pas grave, on sera ça pour une future promenade je ne fais pas exprès de suivre les noiselles, c'est un peu gênant intéressons-nous à la place, il n'y a pas autre chose en plus il y a des gamins qui jouent à même le sol c'est un peu gênant alors petite anecdote il y avait par un temps une étoile dorée qui planquait une capsule temporelle sur la façade dans une autre zone là et je ne sais plus où aller là tu étais passé à force du marché de te nettoyer à la place elle était un peu en surface, un peu creusée et elle a été créée par là d'accord d'ailleurs il y a une plaque de boule, c'est passé en fait là ah ouais avec un petit pont de poil on va s'arrêter on va s'arrêter entre le couple et le monsieur ah oui, ils vont restaurer elle se prend des coups la pauvre place c'est très bien, tu es content de trouver la place table toute faite oui, c'est maintenant qu'il fallait parce qu'avant c'était circulant oui, il y avait des voitures avant et ça serait de laisser les mules ah bah complètement avec les échappements ça en dégrade les façades oui, c'est un phénomène connu malheureux oui, c'est fameux blanc et voilà, un dernier mot oui, c'est fameux blanc on se posait la question si ça serait du métal ou du bois donc le métal, le problème c'est que c'est chaud en été ils feront en hiver et le bois c'est qu'on peut laisser les gravures donc il n'y a pas trop d'infinité écrite sur les poutres mais c'est très bien comme ça en bois ouais, ouais bon allez, je coupe ciao ciao hop là ciao ciao ciao